Dans l'univers du Trône de Fer, la société s'organise autour de systèmes politiques complexes mais aussi et surtout en parallèle de la religion. Piliers de la société autant à Westeros-Kaesos, la religion se configure de différentes manières selon les cultes et peuples. Dans cette vidéo, nous allons donc essayer de vous présenter au maximum les religions du monde connu, des plus répandues aux plus mystérieuses. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive car il existe beaucoup de religions méconnues, voire encore jamais découvertes, puisque comme vous le savez, certains continents sont encore inexplorés. De même, je vous rappelle que cette vidéo peut potentiellement spoiler certains passages des livres ou de la série. Il s'agit du culte le plus répandu à Westeros, notamment au centre et dans le sud. Importé par les Zandales autour de l'année 6000 avant la conquête, la foi décède s'est très vite diffusée à Westeros. Cette religion vénère un seul dieu représenté à travers 7 facettes qui représentent chacune une part de l'existence de l'homme. Le père représente la justice et juge l'âme des défunts. La mère symbolise la miséricorde, la paix, la fertilité et la naissance. La jouvencelle représente la beauté, l'amour et la pureté. L'aïeul, qui symbolise la sagesse et la prévoyance, toujours accompagné d'une lanterne pour guider et montrer la voie. Le guerrier pour le courage et la force. Le ferrant qui représente la création et l'artisanat. Et enfin l'étranger, rattaché à la mort, rarement prié car il jouit d'une réputation assez négative. Nous avons donc un seul dieu représenté à travers 7 facettes, 3 masculines et 3 féminines. Seul l'étranger n'est ni une femme ni un homme. Représentant l'inconnu et la mort, on ne peut guère lui donner de genre et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est représenté sous la forme d'un squelette. La foi des sept est organisée autour du chiffre 7 et ce dernier revêt d'un caractère quasi symbolique. Le symbole de cette religion est une étoile à 7 branches car les 7 facettes se rejoignent au centre et sont reliées entre elles. Le culte est organisé dans un septuaire et la pratique y est encadrée par des septons et septa, mais aussi par le grand septon qui dirige la foi. Les dieux des sept sont appelés aussi les nouveaux dieux pour les différencier des anciens dieux priés dans le nord. Présents à Westeros depuis la nuit des temps, les anciens dieux sont les divinités les plus anciennes dans l'univers du trône de fer. Autrefois majoritaires à Westeros, les anciens dieux ont été surplantés par la foi des sept importés par les Zandales. Priés depuis toujours par les enfants de la forêt, il s'agit d'une religion qui s'intéresse aux esprits de la nature, notamment ceux de la forêt et des montagnes. Pour prier ces divers dieux, les enfants de la forêt ont taillé d'étranges visages dans les barral d'immenses arbres primaires. Il est dit que les enfants de la forêt pouvaient communiquer avec les dieux grâce aux arbres et qu'ils pouvaient même voir à travers les yeux sculptés dans les barral. Avec l'invasion des Zandales, les anciens dieux ne sont priés que dans le nord et au-delà du mur. Il existe de rares exceptions comme la maison Blackwood dans les conflans qui restent fidèles aux anciens dieux. La pratique de cette religion est assez particulière puisqu'elle se contente d'observer un silence contemplatif et relaxant dans les bois sacrés. Dans ces lieux, on y trouve un ou plusieurs barral entouré d'un espace naturel permettant de prier en toute sérénité. Il n'y a pas de texte ni de dogme, la tradition est transmise oralement de génération en génération. La grande majorité des châteaux de Westeros ont des bois sacrés et ils demeurent inutilisés. Les Zandales ont préféré ne pas détruire ces lieux sacrés pour les premiers hommes qu'ils venaient de soumettre par peur de soulèvement. Mais certains décident tout de même de détruire ces lieux sacrés. Dans le deuxième livre, alors qu'il vient de récupérer la forteresse de son frère Renly, Stannis Baratheon décide de brûler le bois sacré d'Akalmy en l'honneur du dieu de la lumière. A ce jour, seul le bois sacré de Winterfell demeure réellement actif du point de vue religieux. Souvent appelé le dieu de la lumière, voire le dieu rouge, Rolore est le dieu qui trouve son origine sur le continent d'Essos. Ancrée dans certaines cités depuis des millénaires, Rolore ne s'est pratiquement pas exporté à Westeros. Son emblème est un cœur rouge entouré de flammes car c'est dans le cœur que réside la lumière des hommes. Il s'agit d'une religion duale où le bien et le mal sont en affrontement quasi continu. Le mal est d'ailleurs défini par un dieu des ténèbres assez obscur dont on ne sait rien. Les prêtres rouges ne disent jamais son nom par peur d'attirer sur eux de mauvais dieux. En revanche, les adeptes du dieu de la lumière pensent que toutes les autres divinités sont des faux dieux et qu'il faut brûler leurs idoles. Le maître de la lumière communique avec ses fidèles grâce au feu et il dicte la marche à suivre aux prêtres et prêtresses qui interprètent ces paroles. Il semble également qu'un élu sera désigné champion du dieu de la lumière. Nommé Azor Arai, prince qui fut promis ou princesse qui fut promise, le champion brandira l'épée légendaire Illumination pour transpercer les ténèbres. Les prêtres rouges sont dévoués au culte du dieu et il existe même une hiérarchie dans leur temple. Ainsi dans les livres, le grand prêtre se nomme Benero tandis que dans la série, c'est Kinvara qui est désigné comme étant la grande prêtresse de Rollor. Il s'agit de la plus haute distinction religieuse du culte et le grand prêtre réside à Volantis dans un immense temple. Mélissandre et Tauros de Myr sont par exemple des prêtres d'un rang inférieur en comparaison du grand prêtre. Toujours est-il qu'ils disposent d'une panoplie de pouvoirs impressionnants. Certains semblent être résistants au poison, d'autres parviennent à ramener des morts à la vie si le dieu accède à leur requête, ils ont des visions du passé et du futur, ils peuvent aussi enflammer une épée, savoir si une personne dit la vérité ou non, tuer quelqu'un grâce au sang royal ou engendrer des ombres. Quelques-uns parviennent même à changer d'apparence. Pour ces détracteurs, cette religion s'apparente à de la sorcellerie et elle n'apporte que la destruction. Religion présente à Westeros depuis l'époque des anciens dieux, il est difficile de dire comment est réellement apparu ce culte. Prié essentiellement sur les îles de fer, les fernés appellent leur divinité le dieu noyé, voire même parfois celui qui réside sous les vagues. Des statues représentent le dieu noyé avec des morceaux de bois aux formes humanoïdes, mais elles sont assez rares. Les fernés dictent leur vie selon les paroles du dieu noyé. Selon la tradition, les fernés seraient plus proches des tritons que des hommes, ce qui explique leur rapport à la mer. Le dieu noyé incite les hommes à pratiquer le pillage et la piraterie. Payé le prix du fer revient à s'emparer de quelque chose par la force de l'épée en adéquation avec les exigences du dieu. Cette manière de vivre s'appelle la vieille voie. Lorsqu'un ferné meurt en mer ou dans un combat, ses camarades disent que le dieu noyé avait besoin d'un nouveau rameur. A l'inverse, une personne pieuse qui meurt ira festoyer à la table du dieu noyé dans son immense palais sous-marin à côté des autres héros. Les prêtres sont appelés les hommes noyés et ils encadrent le culte. Vivant toujours à proximité de la mer, ils baptisent les fidèles lors de cérémonies rituelles avec de l'eau de mer. Même s'ils refusent l'existence des autres dieux, ils reconnaissent l'existence d'une autre divinité. Le dieu des tornades envoie régulièrement des tempêtes, éclairs et vents violents car il déteste les hommes. Les tempêtes en mer seraient le lieu d'affrontement entre les deux divinités. Il s'agit d'une religion encore guerrière et qui trouve de nombreux adeptes. Appelé aussi le dieu de la mort, le dieu multiface est pris exclusivement par les 100 visages de Braavos. Le dieu multiface est une facette des autres divinités et tous aboutissent au même chemin, la mort. Les différentes facettes du dieu se retrouvent dans toutes les autres divinités. Rattaché au culte de la mort, le dieu multiface n'a pas de visage puisqu'il est à la fois partout et nulle part. Dans la foi des sept, il est l'étranger, celui qui accompagne les morts dans la vie d'après. Dans le nord, il est l'un des anciens dieux et son visage est gravé quelque part dans les barrels sacrés. Il est aussi le dieu noyé, celui qui appelle ses fidèles à le rejoindre dans les abîmes. Mais il est également présent chez le dieu de la lumière, la chèvre noire, le lion de la nuit, etc. Les adeptes du dieu multiface pensent que toutes les autres religions adorent involontairement la mort sous un autre aspect. Ce dieu ne possède pas de représentation, bien qu'on lui porte très souvent la représentation de l'étranger chez les sept. C'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve des idoles de tous les dieux dans la demeure du noir et du blanc, temple attitré au dieu multiface. Les sans-visages considèrent la mort comme un cadeau qu'il faut accueillir avec sérénité car elle est destinée à abréger la souffrance humaine. Pour célébrer leur dieu, les sans-visages offrent la possibilité à des personnes en souffrance de mourir paisiblement en buvant de l'eau empoisonnée. De même, ils peuvent assassiner des cibles si une personne en paye le prix. Toutefois, il leur est interdit de tuer quelqu'un par vengeance ou raison personnelle. Il est tout d'abord difficile de parler de religion chez les dothraki parce que cela s'apparente plus à des traditions. Les dothraki vénèrent des divinités rattachées à des esprits vivants sur terre avec eux. Le grand étalon est la divinité principale la plus répandue. Il s'agit d'un dieu cheval et toutes les autres divinités dothraques gravitent autour de lui. Les dothraki pensent que les étoiles dans le ciel sont les resplendissant Kalasar du grand étalon et ils rejoindront les terres de la nuit, leur paradis, quand ils seront morts. Pour que leurs âmes puissent rejoindre leur paradis, ils doivent brûler les corps. De pas brûler un corps dothraki est considéré comme un affront ultime. Prier comme une déesse, la lune est mariée au soleil et ces deux astres font partie intégrante du Kalasar du grand étalon. Les dothraki pensent que la terre est sacrée et que cultiver la terre revient à blesser leur déesse. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils font toujours la guerre aux sédentaires et agriculteurs. En revanche, les dothraki sont très superstitieux et ils accordent une attention particulière aux signes et présages. La mer des montagnes est une immense montagne considérée comme sacrée puisque Vaes dothraque, centre du monde dothraki, est situé juste au pied de la montagne. Enfin, les dothraki pensent qu'un élu nommé le grand étalon qui monte le monde parviendra à unifier tous les Kalasar de la terre afin de conquérir le reste du monde. Un tel élu a été annoncé maintes et maintes fois par des prophéties, mais il n'est jamais réellement apparu. Prié dans la cité de Kor, la chèvre noire est une religion sombre puisqu'elle pratique le sacrifice sanglant, animal et humain. Chaque jour, les prêtres sacrifient des dizaines d'animaux, essentiellement des veaux, bœufs et chevaux, en l'honneur du Dieu. Lors des jours de fête, on offre aux dieux des condamnés et criminels et lors des moments de grande crise, les prêtres peuvent sacrifier des jeunes enfants issus de la noblesse afin d'obtenir la protection du dieu pour la cité. Jouissant d'une très mauvaise réputation, la chèvre noire est un culte souvent considéré comme démoniaque et malsain. Prié dans la ville de Yi Ti, le lion de la nuit et la jeune fille faite de lumière sont deux divinités rattachées au culte de l'empereur de Yi Ti. Le lion de la nuit a eu un fils avec la jeune fille faite de lumière. Nommé le dieu sur terre, ce fils est prétendu être l'ancêtre des empereurs de Yi Ti et le héros fondateur de leur empire. C'est d'ailleurs pour cela que l'empereur de Yi Ti est vénéré tel un dieu durant son règne et après sa mort. Durant l'âge des héros, un descendant de l'empereur assassina son frère et usurpa le trône. Cet événement tragique causa la colère noire du lion de la nuit qui, déçu du comportement des hommes, voulut châtier le monde des hommes pour laver leurs fautes. Causant la longue nuit et apportant le froid sur Yi Ti, le lion de la nuit était dans un état de rage destructeur. La catastrophe ne fut évitée que grâce à l'intervention d'une mystérieuse femme à queue de singe et la longue nuit fut donc terminée à Yi Ti. Depuis cette époque, ces dieux bénéficient d'un culte bien particulier même si l'on ne connaît pas grand chose au niveau de l'organisation même du culte. Dans la cité libre de Lorath, on y adorait Boash, le dieu aveugle. Les prêtres étaient eunuques, marchaient pieds nus, renonçaient à toute richesse et portaient des cagoules aveugles en l'honneur de leur dieu. Ils pensaient que leur troisième œil ne s'ouvrirait que dans le noir afin de leur exposer les vérités supérieures de la création cachée parmi les illusions du monde. Les adeptes de Boash renoncent même à s'appeler par leur prénom et nom, préférant se désigner par un homme, une femme et évitant de dire moi, je ou mien afin d'oublier tout type de possession. Pourtant, si le culte de Boash a disparu depuis des millénaires, la ville de Lorath garde tout de même des traces des coutumes de cette étrange religion, notamment dans les façons de s'exprimer. Ainsi, Jaqen Hagar, qui est originaire de Lorath, en est le parfait exemple puisqu'il continue à dire un homme, une femme, une fillette. Prié du côté de Lys, la femme éplorée est une divinité bien étrange. Représentée comme une femme en pleurs, cette dernière porte un bol rempli par ses larmes car elle pleure pour celles et ceux dont l'heure est proche. Les adeptes de cette religion viennent ajouter leurs larmes dans le bol afin que la femme puisse pleurer leurs âmes le moment venu. Certains avancent même l'hypothèse que le poison appelé les larmes de Lys a quelque chose à voir avec cette religion. Le dieu de la mer était marié à la déesse du vent à l'époque des premiers hommes. Durant l'âge des héros, ils eurent une fille nommée Elenay qui était une sirène. Cette dernière tomba amoureuse de Duran et elle devient mortelle. Les dieux devinrent fous de rage en apprenant cette union. Ils détruisirent le château de Duran mais également les six autres que Duran construisit par la suite. Ce n'est qu'avec le septième château que le donjon de Duran parvient à tenir tête aux dieux, un château renommé depuis Akalmi. On ne retrouve aucune trace de ces dieux depuis et l'on ignore comment était organisé leur culte à cette époque. Beaucoup de lieux et religions sont méconnues dans l'univers du trône de fer et il n'est pas rare de trouver des traces de religions sans pour autant détailler leurs fonctions. Voici donc une liste non exhaustive de ces quelques divinités. Tout d'abord le roi Triton, une divinité priée par certains marins et voyageurs en mer et qui donna son nom à un ensemble de petits îlots dans la baie de la Néra. Pareil pour la jeune fille de la lune, Pâle, priée elle aussi par les marins. L'enfant Blême, appelé aussi Bacalon, est prié quant à lui sur Essos par les guerriers. Le grand berger est prié par la petite communauté de Lathar, attaquée par Khal Drogo dans la saison 1. Il s'agit d'une religion quasi exclusive à cette petite communauté. La religion pense que l'homme appartient à un immense troupeau et que les prêtres dévoués aux grands bergers aideront les hommes à réparer leurs fautes. A Norvos, il est dit que le dieu prié là-bas est sévère, que son nom n'est révélé cause initiée et qu'une fois à son service, les prêtres doivent arrêter de se raser la barbe et de se couper les cheveux. La ville est gouvernée par leur dieu qui transmet les informations aux prêtres depuis son temple forteresse. Enfin, le voyageur à capuche est un dieu prié par les pauvres. Hélas, nous ne disposons d'aucune information complémentaire pour ces religions quasi mystérieuses. Vous l'aurez donc compris, les religions font partie intégrante du monde connu, dictant la loi et s'organisant de manière différente. Il est difficile de vraiment pouvoir dresser un tableau complet et ultra détaillé de certaines religions. Nul doute qu'il existe des cultes jamais découverts encore et que d'autres religions seront ajoutées et complétées par la suite. Merci beaucoup d'avoir aussi cette vidéo de présentation des religions cultes et pratiques dans l'univers du trône de fer. Et merci aussi à Meili d'avoir prêté sa voix pour la présentation de plusieurs religions. Je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à sa chaîne spécialisée elle aussi sur Game of Thrones. Vous y trouverez des vidéos théories, des tops, des reviews mais aussi des vidéos before Game of Thrones qui vous présentent toute l'histoire d'un personnage. Une rubrique que j'apprécie particulièrement et que je vous recommande vivement. Le lien vers sa chaîne est dans la description. On se quitte en musique et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !